Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Vous commencerez ce lundi avec une grande énergie en vous que vous devrez mettre à profit pour résoudre les problèmes que vous avez avec vos proches. Si vous êtes actuellement en paix avec votre partenaire, vos parents ou vos enfants, profitez-en pour jouer le rôle de médiateur lors de conflits externes. Vous vous verrez obligé de mentir ou de faire taire certaines informations professionnelles que vous détenez afin d'éviter le pire. Taureau. Vous jouirez d'un sixième sens capable de détecter les personnes dans qui vous ne pouvez pas faire confiance, aussi bien sur le plan professionnel que financier. Soyez prudent si vous devez prendre le volant aujourd'hui, surtout si votre nervosité contrôle votre état émotionnel ou si vous avez pris des médicaments qui réduisent votre capacité de réaction. Gémeaux. Pluton rétrograde en conjonction avec Jupiter générera des conflits et des doutes au travail. Vous devrez relever le défi de reconnaître vos propres erreurs et de réparer vos mauvaises actions envers les autres. Prenez soin de votre santé. Si vous mangez trop de graisse ou d'autres aliments lourds, vous vous sentirez très mal. Vous devrez veiller à la bonne utilisation de votre énergie vitale. Cancer. Votre tête vous joue des tours. Ne confondez pas bien que cela vous semble difficile l'illusion de passer du bon temps en compagnie de votre partenaire, du désir de toujours vouloir l'avoir à vos côtés, en contrôlant ses moindres mouvements et en lui demandant des explications relatives, par exemple aux personnes avec qui il sort ou celles qu'il ne voit plus. Une erreur que vous avez commise il y a quelques jours au travail vous causera des maux de tête. Vous devrez donner des explications et il n'est pas exclu qu'on vous impose une sanction. Lion. Des compliments venant d'une personne très amoureuse qui est fatiguée de ne pas recevoir de réponse se montrera bien plus direct sur le lion en couple. Cela pourra créer des problèmes au sein de sa relation de couple s'il ne met pas un stop à cette personne. Au travail vous aurez tout juste le temps de finir une tâche qu'une autre plus importante encore arrivera sur la table. Vous aurez donc besoin de moments de détente mentale pour ne pas crouler. Si vous avez un associé, son attitude du jour vous fera sortir de vos gants. Vierge. Changez principalement votre philosophie de travail car vous avez besoin de vous reposer davantage et mieux. Vous ne pouvez pas être accro à votre profession même si elle vous passionne. Les étourdissements dont vous souffrez ne sont pas bien graves. Vous serez plein de dynamisme et vous vous préoccuperez plus que d'habitude de votre apparence physique. Balance. Sur le plan professionnel, en plus de devoir continuer à travailler d'arrache-pied comme les semaines précédentes, ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui c'est un sentiment d'injustice envers vos compétences professionnelles. En matière de santé, vous pourrez aujourd'hui commencer la journée avec une certaine inquiétude car vous ressentez quelques douleurs au niveau du bas-ventre. Scorpion. Si vous avez pris vos distances avec votre partenaire, c'est une excellente journée pour les câlins et les preuves d'amour. La sensibilité sera extrême et votre cœur s'ouvrira pour faire place à de plus en plus d'amour. Des réussites bien méritées seront à prévoir pour de nombreux natifs du signe du scorpion. Ne vous attendez cependant pas à ce que ces réussites se manifestent comme vous l'imaginez, car elles seront bien au contraire surprises. Sagittaire. Des opportunités s'ouvriront aux natifs qui sont à la recherche d'un nouvel emploi. Il est cependant possible en attendant de réagir en pensant à de nouveaux projets à élaborer au cours des prochains mois. En matière de santé, l'horoscope prévoit que physiquement parlant, Mars favorise une bonne récupération après une maladie saisonnière. Vous devrez cependant éviter de faire trop d'efforts physiques. Concentrez-vous sur le maintien de l'équilibre émotionnel. Capricorne. Les affaires de cœur ont de bons pronostics pour ce lundi si vous savez montrer votre temps intérieur sans crainte ni attitude défensive. Les natifs célibataires recevront un appel particulier d'une personne qui semble effroide et réservée. Vénus vous aidera à vivre avec amour et affection votre travail quotidien. Vous ressentirez le plaisir de faire votre travail dès le premier jour et cela soulagera votre labeur quotidien. Verso. Sur le plan financier et professionnel, la position astrologique de Saturne dans le ciel pourrait créer une phase de fatigue professionnelle assez évidente. Vous compterez cependant sur l'aide de Jupiter pour résoudre vos problèmes. En matière de santé, vous ne devrez pas faire trop de sport et d'activités physiques stressantes bien que Mars soit bien positionné. Vous devrez au contraire aller doucement et faire bien attention. Et on termine avec les poissons. Vos rêves deviennent dernièrement quelque peu étranges. Prétisez-y bien attention. Ils vous révèlent beaucoup d'informations sur vous et sur comment vous vous sentez dans votre relation amoureuse. Si vous avez des enfants, vous devrez aujourd'hui faire face à un de suite avec eux. En raison de l'ennui ou du stress, vous avez mal mangé et en trop grosse quantité. Votre estomac semblera se rebeller contre vous avec des douleurs aiguës de la digestion. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Tina, bonjour les matous. C'est un ciel astral plutôt amical qui attend les natifs de ce lundi 27 avril 2020. Même si l'opposition de Saturne vous donne aujourd'hui des soucis de couple. La présence du tandem Mercure et Jupiter devrait compenser avec à la clé de la bonne humeur et de l'argent. N'est-ce pas Olématou ? Si vous êtes seul, l'amour pourrait se montrer via une amitié. Côté harmonie, sensualité en éveil chez les uns, en berne chez les autres et même pour vous aussi. Professionnellement, avant de signer quoi que ce soit aujourd'hui, regardez de près de quoi vous vous engagez. Côté santé, si vous êtes sujet à des poussées inflammatoires, le tandem soleil et Mars pourraient réactiver ces problèmes ce jour. Voilà Anna, voilà Olématou, ce qu'on a pu ramasser un peu partout dans le ciel. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM pour un nouveau numéro d'Astrovoyant. RéomyFM pour un nouveau numéro d'Astrovoyant. RéomyFM pour un nouveau numéro d'Astrovoyant. RéomyFM pour un nouveau numéro d'Astrovoyant.